Salut à tous, c'est Cyanur, et aujourd'hui on s'en trouve pour un 14ème épisode de Mass Effect BOMB. Et donc, dans l'épisode précédent, petit rappel des faits, on s'était rendu compte que les rachnis n'étaient pas méchants, parce que les enfants rachnis étaient séparés de leur mère, et donc ils étaient un petit peu devenus tarés sur les bords, qu'ils ont peut-être connu la destruction des protéins par des sons bizarres venant de l'espace et coordonnant les sons chantés par les protéins, enfin chantés, parlés en gros si vous voulez, avec les leurs, donc c'est bizarre, on dirait une espèce de... Je ne sais pas, de l'endoctrinement sûrement, puisqu'on sait que le vaisseau de sa reine, sa reine, permet sûrement, permet sûrement même, permet d'endoctriner les gens pour en faire des esclaves, des esclaves conscients, c'est le plus étrange. Et donc, après, j'étais allé au Normandie, j'avais pris plein de missions secondaires, plus ou moins dégûes, j'avais appris des histoires pas cool sur la vie de Vrex, je m'étais acheté une armure moyenne, et j'avais, excusez-moi, voilà, et j'avais dit que je devais finir mes... enfin, faire un peu de romance avec Ashley et Lyara, et puis ensuite on partira sur Feroz, donc allez, euh... Alors, attendez, parce que Lyara est tout le temps dans mon équipe, comme vous le savez, et donc je vais m'occuper, vu que je... Voilà, ça c'est mon ancienne armure que je n'utilise plus, je vais lui filer, ça rend moins moche que son armure rose, voilà, c'est bien mieux, bien mieux, hein ? Ah oui, juste un truc, il parait que tu bosses avec Shepard maintenant, on l'a vu aux infos ici, il est pas mal, allez, à plus ! Dites-moi que vous n'avez rien entendu. Euh, oups, ici... Oh, cette voix de pervers ! Oh, je voudrais mourir. C'était une de mes sœurs, c'est Sarah, la petite dernière. Je suis surprise de vous voir ici, chef. Je croyais que vous étiez avec... comment déjà ? Sony ? Alors, je vais vous dire, euh... Dans les parties présentes que j'ai faites, j'ai essayé de faire toutes les romances possibles, c'est-à-dire j'ai fait Lyara dans la première, sachant que je ne savais pas que l'histoire du roman, c'était possible, donc c'était un peu celle par hasard. Ensuite, j'ai fait celle avec Kedan, avec un personnage féminin, parce qu'il y a des... ça fait exprès. Du coup, tous les personnages qui parlent comme ça, on a tendance à pas les apprécier, ou à les apprécier, ça dépend. Euh, et donc là, je vais tenter de faire une romance avec Ashley pour voir... Parce que j'adore voir toutes les parties d'un jeu, et donc, vu que j'ai déjà fait les deux autres romances du jeu, je vais voir si je peux pas faire celle-là. Si ça ne vous plaît pas, eh ben, tant pis pour vous, je suis désolé. Pourquoi dites Lyara ? Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Je sais même pas si c'est possible d'en avoir deux. Qu'est-ce qu'elle ne vous laisse pas indifférent ? En même temps, ça se comprend. Le règlement interdit les relations trop intimes entre soldats. Et en se forçant, on peut la prendre pour une femme. Ouh, ça c'est méchant. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous croyez que j'ai des vues sur Lyara parce que c'est la seule que j'ai le droit de séduire ? Ahah, alors c'est bien ça. Bien sûr, c'est peut-être politique. Après tout, c'est la fille d'une diplomate, et on nous demande de faire ami-ami avec nos colocataires de la galaxie. Je me trompe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne venez pas surveiller mon courrier, quand même. Prends-moi de votre trompe. Votre famille a l'air de beaucoup compter pour vous. Oui, on a toujours été très soudés. Surtout moi et mes sœurs. Comme mon père était toujours en mission, j'ai dû aider ma mère à les élever. Alors là, je peux lui poser plein de questions. En fait, c'est son père le plus intéressant. Sa mère et ses sœurs, c'est juste une relation très fusionnelle. Elles s'entendent toutes super bien. Où est-ce que vous avez grandi ? Un peu partout. Mon père a été... Voilà, en fait, son père était un militaire, donc... On devait abandonner nos amis tous les deux ou trois ans. Vous avez plusieurs... Avec quatre filles, mon père disait qu'il se sentait plus débordé à la maison qu'en manœuvre. Oui, parce que son père était un militaire et pas n'importe lequel. L'autre mère. Vous savez comment sont les femmes de militaires ? Fortes par nécessité. Elle a un diplôme en géologie planétaire. Mais elle a dû abandonner sa carrière pour nous élever. Voilà, donc vous voyez, c'est la famille un peu lambda de militaires. Et le père. Trop bien à démarrer. Oui. Il prenait les affectations les plus miteuses pour avoir un peu de temps à la maison. Il a fait de son mieux pour gravir les échelons, mais il n'a jamais dépassé quartier maître. Il a été sacrément fier quand j'ai été nommé artilleur. J'ai eu droit au salut militaire en rentrant. Comme j'ai mis. Vous avez élevé vos soeurs et elle vous parle encore ? Incroyable. Ça a été un peu tendu entre Sarah et moi pendant un moment, mais on s'est réconcilié. Oh, et moi deux soeurs. Cette histoire m'intéresse. Vous voulez en parler ? Ensuite, elle a eu un copain un peu trop pressant pour elle, Mike. Il n'était pas méchant, juste un peu arrogant. Lynn m'envoyait des messages inquiets et je devais la rassurer. Ah, tiens, peut-être une mission secondaire que je ne connaissais pas. Où est-ce que vous étiez pendant cette période ? En mission. Sarah passe son diplôme cette année. C'était il y a deux ans. Ils étaient sur Amaterasu et moi sur Tcharnobook. Dans la même région, mais à une dizaine d'années-lumière. On était assez proche pour se parler régulièrement, mais je ne pouvais pas revenir en urgence. Je n'avais pas les moyens. Et ça a changé. On dirait que cette situation n'a pas duré. Mike s'était dit qu'il était grand temps de passer à l'action et il l'avait emmené faire une balade romantique dans les voies. On avait suivi des cours d'autodéfense. Avant qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit, elle lui avait encastré la tête dans un arbre. J'ai pris une permission exceptionnelle pour accompagner Sarah à l'école pendant quelques jours. Oh la la. Pourquoi vous n'avez pas averti la police ? Tant de questions. Mais elle disait que ça n'aurait rien arrangé. Que ça aurait fait du tort à Mike comme à elle. C'était une petite colonie. On s'est dit qu'après tout c'était son choix et on l'a laissé juge. Mais ça a rendu ma mère furieuse. Vous dites que vos soeurs ont appris l'autodéfense ? Lynn a appris à se servir d'un pistolet mais elle n'a jamais aimé ça. Ça la rend nerveuse. Sarah a choisi l'aïkido. Putain. Abby ça a été l'escrime. Il a toujours été un peu bizarre le genre à porter des jupes longues et des hauts ultra serrés. Ceci dit ça lui allait très bien. Et vous ? Ah ouais ça c'est les questions. Qu'est-ce que vous avez appris ? Un des amis de mon père m'a enseigné le close combat des Marines. Vous avez fait tout ce trajet pour accompagner votre soeur à l'école. Ce n'était qu'à une dizaine d'années lumière. Un jour de vol en gros. C'est pas comme si j'avais dû rentrer sur terre. Le dernier jour Mike nous attendait. Sarah avait raconté ce qu'il avait fait à ses amis et tout le lycée était au courant. Il était hors de lui. Moi je voulais le casser en deux mais Sarah m'a regardé d'un air qui disait laisse moi gérer ça. Je dois me débrouiller toute seule. Elle est restée calme pendant qu'il lui hurlait dessus. Elle l'a simplement laissé se défouler jusqu'à ce qu'il essaie de la frapper. Là elle s'est mise à virevolter autour de lui. En l'espace d'une seconde Mike s'est retrouvé à plat ventre sur le trottoir. Il pissait le sang. C'est incroyable. Sarah doit se battre aussi bien que vous. Un compliment. Mieux. Je suis raide comme un piqué à côté d'elle. Quand il a frappé c'est comme si elle avait disparu et paf il est tombé. Elle l'a aidé à arrêter l'hémorragie pendant que j'appelais une ambulance. Elle a dit aux infirmiers qu'il était tombé. Avant de partir à l'hôpital Mike a touché le bras de Sarah. J'ai cru qu'il allait encore finir au tapis. Mais non il a baissé la tête. Il a murmuré qu'il était désolé. Puis il s'est mis à pleurer. Et elle l'a pris dans ses bras. Les Williams savent ce qu'elles veulent commandant. On passe à l'action quand on est prête. Pas avant, pas après. Je perds mon temps. Sacré gamine en effet. Et votre père ? C'était un amoureux de l'espace. Mais nous il tenait à ce qu'on... Même au 22ème siècle, Rimbaud est toujours là. C'est un beau texte là. Et paf, t'as promis l'ambiance. C'est cela, oui. Il vous regarde. Oui elle est chrétienne aussi. Il me semble. Voilà. Moi aussi je croyais en Dieu. Ça je ne peux pas le répondre. Regardez ça pour vous. Bien sûr que non. Tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut. C'est ce que dit la charte de l'Alliance avec plus de forme. Je suis contente que vous soyez ouvert à ce sujet. J'ai rencontré pas mal de gens qui ne comprenaient pas ma foi. Qu'est-ce que ça a de contradictoire de vivre dans l'espace et d'être croyante ? D'un point de vue... Vous avez déjà regardé par le hublot ? Comment vous pouvez contempler cette galaxie sans croire en quelque chose ? Sur ce, je retourne à mes obligations. Je ne voulais pas abusé de votre corps. Votre avis sur la situation ? Quelle est votre opinion sur notre dernier monsieur ? Sur l'Irakni ? Au sujet d'Irakni vous voulez dire ? Oui tiens. Ils étaient dangereux commandant. Ils l'ont prouvé il y a 2000 ans. Elle va m'engueuler. Je pense que c'était une erreur de les laisser s'enfuir. Mais c'était à vous d'en décider. Pas à moi. Vous savez, vous devriez vraiment parler à Tsuni au sujet de sa mère. Elle doit se sentir mal. A vous de voir commandant. 10 minutes de discussion avec elle. Bordel ! Eh bien, on va parler à Aliara. Oui, tiens, parce que je rappelle qu'elle a perdu sa mère, la pauvre enfant. Bon, vous voyez, Cachelet, voilà quoi. Je vais faire la romance avec elle si j'y arrive. Parce que ça m'intéresse de voir tous les aspects du jeu. Mais quitte à faire, je trouve Aliara beaucoup plus intéressant comme personnage. Je sais pas. Beaucoup moins chiante et casse-couille. Bon, allez, on va voir Aliara. Doctor Chaquoise, bonjour. Ça me fait penser que j'ai acheté Mass Effect 2 il y a quelques temps. Donc je vais pouvoir vous donner quelques infos. J'y ai joué qu'une heure encore. Et Doctor Chaquoise est toujours là dans Mass Effect 2. C'est pour ça que j'en parle. En fait, tout le monde est là encore. Si vous venez me parler de la mort de Benetia, c'est inutile. Elle est seule en cause. Oubliez-la. Ça ne vous fait rien. Ne jouez pas à l'indifférente. C'était votre mère. Elle était sans l'être. Je préfère me soulever de Benetia telle qu'elle était, avant d'être corrompue par le pouvoir de Sovereign. C'est la faute de ça. C'est Saren le responsable. Si j'étais vous, je créerais vengeance. Nous avons déjà assez de motifs pour arrêter Saren. Inutile d'y ajouter la vengeance. Benetia a choisi sa voie, et moi la mienne. Je vous suivrai jusqu'au bout. Je vais déjà poser ces questions. Oui, je vais déjà poser ces questions. Benetia a été prise dans un tourbillon d'événements qui la dépassait. Elle est tombée victime de l'endoctrinement qui a fait d'elle son pire ennemi. Mais c'est son vivant et non sa mort dont j'honorerai le souvenir. Ma mère était forte, belle et bienveillante. Je vais pas lui dire, je suis navré parce que... En fait, si on commence deux histoires de romance en même temps, les deux personnes s'engueulent. Et ça fait un peu la merde dans l'équipe. Le conseil est en partie notre oeuvre. Et nous nous élèverons toujours pour soutenir la coopérative. Mon peuple, bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces. Je dois vous laisser. Non, attends pas te laisser, je dois te parler. J'ai le sentiment que vous... Je dois vous laisser. Oh, qu'est-ce que je fais ? J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose. Nous pourrions peut-être reprendre là où nous nous étions intéressés. Oh non, pas d'histoire de romance avec elle si on soit parti en couille dans la... A savoir mon... mon intérêt pour vous et les bourdes que je commets. Je vous l'ai dit, je ne suis pas très douée pour interagir avec les gens. Encore moins avec les humains. Oui, oui. Quoi ça ? Avant notre rencontre, je ne savais pas grand chose de votre espèce. J'ai eu du mal à prendre l'humanité au sérieux. Vous avez toujours l'air pressé, prêt à exploser. Et maintenant ? Et maintenant, vous avez changé d'avis ? Absolument. Je vous ai observé, votre équipage et vous. Et j'en ai appris beaucoup sur votre espèce. Vous êtes des individus tournés vers l'action. Vous poursuivez vos buts avec une détermination presque implacable. C'est une caractéristique admirable, mais également intimidante. En tout cas, ça va. La méthode donne des résultats. La guerre. C'est cool. Le reste de la galaxie perçoit l'humanité comme un petit tyran. Vous écrasez tout sur votre passage pour parvenir à vos fins. Il faut des gens comme vous pour changer les esprits, Shepard. Il parle de l'humanité ou de l'ancien ? Non rien. Euh... Moi ? Si le conseil vous a choisi pour devenir Spectre, c'est qu'il a perçu quelque chose de spécial en vous. Le meilleur de ce dont est capable l'humanité. J'ai examiné vos états de service. Je sais ce que vous avez fait pendant le raid. C'est une grande leçon de courage et d'héroïsme. Oui, parce que n'oubliez pas, je suis un héros... Un héros de l'humanité. Vous m'avez espionné. Alors maintenant, c'est dans mon passé que vous faites des fouilles. Je suis désolée. Je savais que c'était mal, mais après notre dernière conversation, j'étais trop gênée pour vous approcher à nouveau. J'avais peur de me ridiculiser encore. Je voulais en savoir plus sur vous. Comprendre ce qui a façonné l'homme que vous êtes. Il y a quelque chose d'attirant en vous, Shepard. Inacceptable ! Moi ou la belle ? Si je vous intéresse, c'est à cause de ma vision. Vous voulez juste en savoir plus sur les protéas. J'aime bien être sympa dans les jeux. Je l'admets, c'est votre lien avec eux qui m'intéresserait. Sauf quand j'essaie de faire une partie de gros connard. Mais cet intérêt s'est muet en autre chose. Vous m'intriguez, Shepard. Mais je n'étais pas certaine qu'il soit approprié d'agir sous l'impulsion de mes sentiments. Il me semblait que vous aviez déjà établi une certaine relation avec l'artilleur Williams. Voilà, alors là je peux tout de suite... Comment dire... Je ne sais plus l'expression... Tuer le machin dans l'œuf, je crois. Euh... HSP. Ah, s'me plaît, oui beaucoup. Voilà. Comme ça, c'est vite qu'elle s'engueule et que ça fout de la merde. C'est bien ce qu'il semblait. Pourtant, j'ai quand même l'impression qu'il existe une attirance mutuelle entre nous. Oh, bon sang. Je suis cette vôtre. Vous ne m'intéressez pas dans ce sens, Lyara. Pas dans ce plaît-trou. C'est très gênant pour moi, commandant. S'il vous plaît, parlons d'autre chose. Elle s'en veut tellement. Au revoir. Fuyons. Euh... Ouais, bon là, il n'y a pas des trucs... Bon, en gros, voilà, j'ai... J'ai fait comprendre à Lyara que le romance, c'était pas dans cette partie que ça aurait lieu. Et j'en ai enfin fini. Putain, 15 minutes de parlotte pour les histoires de romance. On y passe du temps, les histoires de romance dans la T-fect, croyez-moi. D'accord, j'ai pas commencé celle du 2, vu que j'ai joué qu'une petite heure. Euh... Eh ben, on va aller sur Ferro, c'est les amis. Oh, Presley, mon cher Presley. Qui meurt dans le 2. Je ne vous dis pas comment, parce que je ne vais pas trop, non plus trop, vous spoiliez le 2, mais... Donc il ne mourra pas dans le 1, ça fait le. Euh... Carte de la GEC. Joli timing, Commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Ordre de priorité absolu. Passez-le moi. Je vais la prendre dans la salle des transmissions. Oh là là... Qu'est-ce que c'est... Ah oui ! Je suis pas obligé d'aller sur Ferro, ça me semble. On va y aller. Puisque j'ai besoin de point d'expérience. Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter sa reine. Dites-moi tout. Quel genre d'information ? Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la Travet. Des unités d'infiltration. En somme. Les spectres sont bien connus du public, Commandant. Mais ils ne constituent pas la seule force d'action du Conseil. Pour surveiller un conflit naissant, il est souvent préférable d'avoir recours aux forces spéciales. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur sa reine. Et c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Peut-être changer le playthrough. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Je n'en doute pas. Au vu de l'intérêt que vous portez à sa reine, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Vermeer. Compris, je vais m'en occuper. Le conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous. Et donc, de Vermeer. Bonne chance, commandant Shepard. Ok. Donc, en fait, Feroz, je vous en parle depuis plusieurs épisodes. On ne va peut-être pas y aller. Parce qu'en fait, sur Feroz, on apprend un truc sur Feroz. On a une meilleure... La vision, la fameuse vision de Shepard. On la voit en meilleure qualité, j'ai envie de dire. Et après, on fait un briefing avec Lara au sujet de cette vision. Et on affronte un truc un peu spécial sur Feroz. Mais ça, je ne vais pas vous le dire si jamais on dit pas. Le problème, c'est que ça ne fait pas tant avancer l'histoire que ça, à part pour l'histoire de la vision. Et du truc que viennent chercher les guettes sur Feroz. Donc ce qu'on va faire, on va aller à Vermeer. Parce que c'est la suite de la quête principale, vraiment. Et si je ne suis pas obligé d'aller sur Feroz, je n'irai pas. Et je vous dirai ce qu'on y trouve. Il n'y a rien d'intéressant vis-à-vis de l'histoire principale, vraiment. Et je vous ai promis que je ferai l'histoire principale. Donc on va aller sur Vermeer. Alors, Feroz, je vous avais dit qu'on aurait quelques révélations. Vermeer, si on fait la planète jusqu'au bout, parce que je ne sais pas comment ça se passe. Je n'ai jamais fait les planètes dans cet ordre, voilà. Vermeer, ça ne va pas être des petites révélations. Ça va vraiment être un moment clé dans l'histoire du jeu. Et donc, allons-y. A nous, le Feroz, j'irai si je suis obligé. Si je suis obligé, je vous raconterai ce qu'on trouve dessus. Ce n'est pas très intéressant. Et de toute façon, pour l'histoire de la vision, l'histoire de la vision, on va la voir aussi avec Vermeer. En fait, ce qu'on fait sur Feroz, on le refait quasiment à Vermeer. Sauf pour le boss de Feroz. Donc voilà. Donc, je vous expliquerai ce qu'on voit sur Feroz. Vis-à-vis de la vision, ne vous inquiétez pas, on ne va rien rater. Parce que cette vision, on va la voir aussi en entière sur Vermeer. Et on va aussi apprendre des trucs très 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 importants, croyez-moi. On va enfin comprendre la partie cachée de cette histoire. Et donc allez, un petit coup de relais cosmo-lésique, parce que c'est le moyen d'accéder à toute la galaxie, je vous rappelle. Commandant, un message urgent du PC. Je transmets. Fait. Shepard, ici l'amiral à quête du PC de l'Alliance. Oui. Nous faisons face à une crise que vous seuls pouvez résoudre. Que se passe-t-il, là ? Est-ce que c'est bien ? L'Alliance possède une base où nous testons nos prototypes militaires dans des simulations à balles réelles. Oh. Or, l'une des IV qui simule les tactiques ennemies ne répond plus à nos commandes d'annulation. Elle se rebelle. Ça vous prend des honnêtes ? Les IV ou IA, vous avez joué avec le feu amiral. Les IV sont essentiels à toute opération militaire. En quelques nanosecondes, elles peuvent analyser des milliers de rapports et réagir en conséquence. Mais malgré tout, il ne s'agit que d'une intelligence virtuelle. Elle n'a pas de conscience propre et n'a accès à aucun réseau. Elle peut donc être désactivée. Eh bien, on va la désactiver. Traverser la zone de test pour accéder au noyau de l'IV et la désactiver manuellement. Je m'enchaîne. N'ayez crainte, Amir. Alors, l'IV, je ne vais pas le faire, parce que c'est une mission secondaire. L'IV contrôle tout l'armement de la base, ainsi que les drones et les... Je ne vais pas le faire, c'est une mission secondaire. Mais je vous la montrerai quand même, dans une petite minute spéciale. Je suis activée sur une planète un petit peu spéciale. Enfin, ce n'est pas vraiment une planète. Elle s'appelle le Célénée, cette planète. Sauf que Célénée, en fait, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Enfin, j'imagine, quand même, j'espère. Qui a été renommée quand l'humanité a commencé à s'étendre dans la galaxie. Célénée, en fait, tout simplement, c'est la Lune. Et donc, cette IV se trouve sur la Lune. Et donc, on a l'occasion, dans le jeu, d'aller sur la Lune et non sur la Terre. Mais on a le droit à une magnifique vision de la Terre depuis la Lune. Donc, j'irai peut-être faire un petit tour pour vous montrer, parce que c'est marrant. Et pourquoi un temps de chargement aussi long ? Eh bien, donc, Il y a les rires et un peu d'actualité. Toujours pas de puissance écologique. C'est pas très grave. Il me faut quelqu'un qui est fort en électronique. Il y a rires est plutôt fort, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il se passe ? Commandant, je capte un signal. Ça doit être une infiltration galarienne. Visez un peu ses tours de défense. On ne voit rien, Kadhan. Larguez le Mako. On fonce dans le tas et on s'en charge. Je vais vous faire passer sous leur radar, commandant. Alors, sous leur radar, c'est ça. Voilà. Et donc, une phase en Mako, super. Bon travail, Yodokai. Restez hors de portée et continuez les manœuvres d'évitement jusqu'à ce que j'ai éliminé ces tours anti-aériennes. Je connais la procédure. Je vous retrouve au camp quand les tours sont HS. Terminé. Notre mission est de détruire les tours anti-aériennes pour que le Normandie puisse se poser et qu'on retrouve aussi l'équipe galarienne. Et donc, on va y aller en accéléré parce que vous savez que le fait de les accélérer pour les phases de Mako, il n'y a rien d'intéressant. Sauf que la planète est assez belle. On est dans une espèce de zone tropicale. Ça, ce n'est pas dangereux. Par contre, on a le droit de rouler dessus. Et puis, en gros, il faut aussi attendre. J'ai une armée de guettes entre moi et la zone où je veux aller. J'arrête l'accélérer quand je suis à pied. C'est à deux, trois phases que je vais être à pied. On va démissir. Allez, hop, go en accéléré. On se retrouve dès que je suis à pied. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à pied. Alors, vous l'aurez remarqué, je n'ai plus de bouclier en bas à gauche et mon vaisseau est en train de partir totalement en couille. Donc, il faut que je le répare. Hop, donc ça coûte de l'omni-gel. Saloperie de guette. Ils sont un peu trop et je vais un peu trop vite. Du coup, j'ai tendance à en prendre plein la gueule. Ah, je me fais tirer dessus, là. Par quoi ? Par ceux là-bas. Faut encore des réparations. Voilà, ici, les portes sont fermées. Il va falloir rentrer comme un peu. Et puis, en plus, c'est là où il y a la tourelle anti-érienne. Nous devons trouver un moyen de neutraliser leur artillerie. Ok, allez, neutralisons cette artillerie. Artillerie de la route. Non, ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh là 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 ! Le jeu plante complètement. Ah ben si ! Oh, tout ce que j'ai gagné, encore. Soin 2. J'ai mieux, non ? 4. Génial. J'ai pour mon arme. Calibra. Stabilisateur. Stabilité de tir. Précision. Non, non, c'est le... Perforant 3. Toxtein 4. C'est le même principe, mais en mieux. Toi, interface de soin 2. C'est... J'ai pas mieux, je suis désolé. Le radar 3, ça va. Et le perforant 3, tu vas prendre du... Garde comme ça. Et toi, mon cher, tu vas être plus stable, par contre. Et tu vas avoir... Bolognium 4. Et... Accumulateur 3. Un modulateur, c'est le même principe. Allez, on avance. On n'a pas la force de frappe nécessaire pour détruire les lieux. Oh le salaud. Alors là, je me la joue très bourrine, je suis désolé, mais... Je suis sur Max Main Tron en ce moment. Oh, sniper. Et lance-roquette. Ce machin vient d'esquiver, du coup, c'est son pote derrière qui a pris. Yeah, niveau sup. J'aime. Ce qui reste des guêtes là-bas. Non. On va en profiter pour mettre le niveau supérieur. Équipement encore. Ah bah, un meilleur scanner. Tiens, bah tiens. J'ai une fidèle derrière. Le codex et tout. Vous n'en avez pas besoin. Alors, charme, j'ai pas mieux. Fusil à pompe. Ah, c'est vrai que j'ai des meilleures armures, maintenant. Je vais améliorer ma projection. Toi, la singularité, enfin. On va voir ce que ça fait. C'est le contraire de la projection, en fait. Ça attire les ennemis à un endroit donné. Et puis toi, bah, il faut que tu sois plus puissant. Toujours plus puissant. Alors, le codex, attendez, qu'est-ce qu'il y a là ? Planète et Lieu, Vermeer. Bah, c'est un monde luxuriant, avec une très grande zone tropicale au milieu du... Enfin, normalement, le centre des planètes, c'est toujours tropicale, enfin, quand ça ressemble à la Terre. Et là, c'est beaucoup plus large que la Terre. La voie est libre, commandant. On approche de la base galarienne. Terminé. Voilà, donc la tourelle est désactivée. Joker va pouvoir se poser vers les galariens. Parce que je vous avais dit que les Turiens étaient forts, avaient une bonne armée. Les humains aussi. Les Asairis faisaient... Et donc, c'est des espions galariens qu'on va reprendre. Et donc, pour ça, c'est bon, les portes sont ouvertes. Allez, on reprend l'accéléré. Et je conduis comme un pied. Wouh ! Bonjour. Oh oh. Bon, je tirais pas au pif, hein. Je battais les guettes au-dessus. Et non, je n'ai pas repris l'accéléré. Du coup, blablabla. Hop, ça dégagé. Tu peux plier. Mets mon pompe dans ta tronche. Ah, un conteneur. Qu'est-ce qu'il y a derrière nous, là ? Wrex, pourquoi tu te battais ? Ah, un destroyer. Wrex, il jouera le destroyer tout seul. Je vais faire. Un bon fusée à pompe. Des bons fusées à pompe, on est. Et de l'équipement, encore. Alors, qu'est-ce qu'on a comme fusée à pompe ? Le Storm est moins bien. Le Katana 4 est mieux. Hop, j'ai envie de pompe pour celui-là. Tant mieux. Il fera plus de dégâts, il sera plus précis. Il sera plus que... Voilà. Donc, je pense que je vais arrêter cette mission à la base galarienne. On va discuter avec les galariens et puis on va mettre fin à l'épisode. Est-ce que Virmir cache une des bases de sa arène, mais pas n'importe quelle base, vous allez voir. Commandant, le Normandie s'est posé dans la base et on dirait qu'on est cloué au sol. Le Capitaine Galarien vous expliquera tout à votre arrivée. Ok. Au vers rapide. Où est-ce que Virmir 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 ? Et donc, tout mon équipage est au sol, vu que le Normandie est au sol. Le Capitaine Kira est un grand homme, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vous le responsable ici ? Quelle est la situation ? Je suis le Capitaine Kira, unité spéciale du 3ème Régiment d'infiltration. Vous et vos hommes, vous débarquez en plein milieu d'une zone d'opération. Vous avez alerté tous les canons anti-aériens à 15 km à la ronde. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On reste en position jusqu'à l'arrivée des renforts demandés au Conseil. Ah, il y a un problème. C'est nous, les renforts. C'est celui-là le point. C'est tout. C'est toute une flotte que j'avais demandé. Ne viendrons pas. La transmission était incompréhensible. On m'a envoyé enquêter. C'est justement ce que nous sommes censés faire ici. Et cette enquête m'a déjà coûté la moitié de mes hommes. Qu'avez-vous découvert ? La base d'opération de Saren. Il a établi un centre de recherche ici. Mais l'installation est lourdement fortifiée et le périmètre grouille de guette. Qu'est-ce que Saren prépare ? À ce qu'il semble, il utilise ce centre pour créer une armée de Krogan. Comment c'est possible ? Apparemment, Saren a découvert un remède au génophage. Oula ! Très intéressant, puisque ça pourrait permettre au Krogan de se reproduire. Un remède au génophage ? Quel intérêt ! Le génophage a mis un terme au problème, Krogan. Après la rébellion, nous avons inoculé le génophage à la population Krogan pour l'empêcher de se multiplier. Sans lui, plus rien n'empêchera les Krogan de déferler sur la galaxie. Et ces Krogan-là sont à la botte de Saren. Voilà, donc lui, il veut arrêter le génophage, pas pour arrêter les Krogan, mais pour arrêter les Krogan de Saren, surtout. Si les guettes ne suffisaient pas, avec une armée Krogan, Saren serait quasiment invincible. Absolument. Nous devons tout faire pour détruire ce centre et les secrets qu'il renferme. Il y en a un qui ne va pas être content. Le détruire ? Hors de question. Mon peuple est au bord de l'extinction. Ce remède pourrait le sauver. Si le remède quitte cette planète, rien ne pourra plus arrêter les Krogan. Je refuse de répéter les erreurs du passé. Nous ne sommes pas une erreur. J'espère qu'il ne posera pas de problème. On a déjà bien assez de Krogan sur le dos. Il se tiendra à Caro. Comptez sur moi. Ravis de l'entendre, commandant. Mes hommes et moi devons revoir notre plan d'attaque. Laissez-nous un peu de temps, d'accord ? Allez-y, capitaine. Je repasserai plus tard. Ce ne sera pas long, commandant. Au fait, si vous avez besoin de matériel, allez voir le commandant Rentola. Il est dans une détente à côté. Ok. Très bien. On dirait que les choses se compliquent sérieusement. Un petit peu, ouais. Mais c'est surtout vrai que ce qui m'inquiète. A mon avis, il est à deux doigts de disjoncté. Vous pensez que je devrais aller lui parler ? Ça pourrait le calmer, ou le faire exploser. Au choix. Allez-y avec des pincettes. Ok, bon, je vais aller discuter, oui. Mais tenez-vous prêts, juste au cas où. Pas besoin de me le dire. Voilà. Alors, si vous avez sursauté, c'est normal. Moi, je m'y attendais. C'est vrai que ce qui pète un câble là-bas et qui tire sur les poissons. Et encore, j'ai diminué le son du jeu, donc ça fait de la chance. Donc, je peux discuter avec mon équipage au sujet du problème de Vrex, qui apparemment n'est pas content. Et donc là, on va avoir une discussion importante, parce qu'il va falloir que j'essaie de calmer Vrex, parce que sinon, il risque de péter un câble et on risque de devoir se mettre sur la gueule. Ce que je n'ai pas envie, puisque je l'aime bien, le bougre. Donc, dans le prochain épisode, on va essayer de calmer Vrex. On va essayer d'arrêter sa reine et de détruire sa base, en espérant que Vrex acceptera que je détruise le génophage. Enfin, le remède. Et surtout, il va y avoir une révélation très importante. Je ne sais pas si ça arrivera dans un ou deux épisodes. Mais croyez-moi, après un épisode doux, si j'en révélation, je peux vous dire que les prochains risquent d'être pas mal aussi. Allez, c'était Sianur. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, à la prochaine. Et puis, je résumerai ce qui se passe sur Ferros si on ne le fait pas. Pas d'inquiétude. Salut à tous !